Je pense rester maçon jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'au passage à l'Orient éternel, puisqu'il s'agit de ça. Je dirais presque par hasard. J'étais cadre à la SNCF, je venais d'un petit village perdu dans la Meuse, où on n'avait jamais entendu parler de franc-maçonnerie, ou pour les francs-maçons et l'histoire des années 39-45, on la connaît triste. J'ai posé la question un jour à Paris à un frère, puisque je ne savais pas qu'il était frère, qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie ? Il m'a répondu, je suis franc-maçon, je vais t'expliquer. C'est comme ça que j'ai fini par devenir franc-maçon par entrée. Beaucoup de choses. La rencontre d'autres hommes que je n'aurais jamais croisés dans la vie si j'avais pas été franc-maçon. Également, une philosophie de vie, un mode de vie. L'écoute de l'autre, le travail sur soi, ça, ça me l'a apporté profondément, et je pense que mes proches en sont conscients. Je ne pense pas être le même homme si je n'étais pas rentré. J'étais beaucoup trop abrupt. Effectivement, une belle réussite sociale pour quelqu'un qui était issu d'une condition modeste et avec des diplômes limités. J'étais devenu quelqu'un de bien dans la société, mais je n'étais pas un homme de bien. J'étais un homme de bien dans la société, mais je n'étais pas un homme de bien dans la société, mais je n'étais pas un homme de bien.